bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un savon à modeler je vais faire une quantité à peu près 200 grammes j'ai déjà fait le fameux déo à modeler avec le l'actif comment il s'appelle le zinc Cristinoléate donc je m'attèle aujourd'hui à faire le savon à modeler je vais lui donner une petite couleur et une petite fragrance ça c'est facultatif vous n'êtes pas obligé de le mettre à vrai dire j'ai calculé à 100% mais si vous dépassez un petit peu ou si vous avez un petit peu moins franchement c'est pas quelque chose de grave en soit si vous retirez tout simplement la fragrance et le colorant qui sont à tous deux 2% vous les retirer c'est pas ça qui va donner une recette qui sera bancale loin de là après on peut réajuster selon les couleurs l'intensité la fragrance si vous voulez plus tout en respectant bien entendu les dosages mais voilà vous pouvez faire à votre façon et selon surtout vos goûts et vos désirs donc il nous faudra la fameuse pâte à mousse qui est ici donc je vais mettre 40 grammes de ce tension active ci ensuite nous aurons besoin d'amidon de maïs donc là j'ai 110 grammes comme vous pouvez le voir ça fait quand même une belle petite montagne ensuite on va avoir besoin d'eau 10 grammes ainsi que de la glycérine 43,2 grammes donc ils sont tous les deux dans ce petit bécher ci ensuite on continue avec la fragrance et le colorant donc la fragrance je vais en mettre 2 ml ce qui vaut 68 gouttes je ne sais pas si je vais mettre l'intégralité de ces 2 ml ça sera à voir au niveau de l'intensité de l'odeur donc je vais mettre douceur d'ange si vous aime si vous me suivez ne serait ce qu'un petit peu vous savez cette fragrance si je ne l'aime pas beaucoup et je préfère l'ajouter dans des soins pour la douche et pour finir le colorant alors c'est un colorant que je n'aime pas beaucoup parce que c'est pas quelque chose de végétal c'est animal je ne le rachèterai plus mais voilà il faut que je le finis je ne vais pas acheter la marchandise je vais mettre 60 gouttes au total de rouge baiser alors selon l'intensité selon la texture de ma pâte surtout je vais voir si je ne peux pas faire trois couleurs on va voir comment ça se goupille on va voir comment ça se malaxe ça tient bien dans la main si c'est un peu comme le déodorant je pense que je vais vite lâcher la fer je vais faire le petit mélange et puis le tour sera joué on verra bien mais j'avais envie de mettre donc elle est 60 gouttes 60 gouttes oui 60 gouttes de colorant c'est à dire une pâte blanche une pâte un petit peu rosée et une pâte plus intense c'est à dire avec 20 gouttes pour un côté de pâte et 40 gouttes de l'autre donc trois pâtes une pâte blanche une pâte un peu plus rosée et une pâte un petit peu plus foncée donc ça sera à voir quand je vais tout simplement modeler tout ça il faut savoir qu'il n'y a aucune chauffe dans ce genre de préparation ça se fait tel quel dans le bol et on malaxe et le tour est joué donc voilà bon je pense que je vous ai tout dit donc c'est parti pour la mise en oeuvre j'ai ici mes 40 g de pâte à mousse je vais incorporer la glycérine et l'eau on peut mettre l'amidon avant je sais pas trop comment je vais faire à vrai dire peu importe parce qu'on va vraiment tout mélanger vous pouvez utiliser des gants moi personnellement je pense que je vais utiliser mes mains elles sont propres mais je ne mettrai pas de gants donc non je vais commencer par l'amidon de maïs quand c'est un tout nouvel ingrédient c'est pas trop par quoi commencer et non c'est pas trop ce qu'on va mettre qu'on va mélanger donc je vais y aller progressivement et voir ce que cela donne de toute façon quoi qu'il arrive j'ai tous mes dosages donc comme ça pas de problème on perd pas une miette surtout que la glycérine c'est une texture quand même assez épais ce et je vais continuer mes petits mélanges une texture assez dure je vais quand même d'abord mettre j'avais dit combien 68 gouttes donc à voir si je mets les 68 gouttes de la fragrance il faut incorporer l'intégralité de l'amidon c'est pas quelque chose de simple en tous les cas c'est quelque chose qui durcit bien même l'impression d'avoir la pâte à modeler pour les enfants voilà ce que ça donne à peu près donc c'est quand même bien pâte à modeler j'aime pas mal la texture c'est la base on n'était pas avec de la du temps de feu active pâte à mousse mais franchement j'aime beaucoup regardez ça ne colle même pratiquement plus aux mains c'est encore de l'amidon qui reste mais franchement c'est quand même sympathique très très ludique donc je vais séparer ma pâte à peu près en trois donc j'ai posé mon petit boudin sur la table je vais le couper alors en trois parties mais pas c'est pas quelque chose d'important au niveau de la quantité donc j'aurais quand même une bonne quantité de blanc à ce niveau ci à peu près voilà ça a l'air d'être pas mal plutôt je sais pas trop en fait donc ça c'est ma petite quantité qui va rester blanche donc je vais le mettre de côté et ça ça va être vraiment les deux parties voilà donc dans cette petite quantité si petite je vais en retirer un petit peu je vais mettre 20 gouttes de colorant rouge alors je dis 20 gouttes mais ça se tombe je vais peut-être en mettre un peu moins je sais pas parce que vu que c'est quand même assez rouge j'en mets déjà 10 et je vais faire mon mélange vu que ça colle beaucoup je vais rajouter un petit peu et pas grand chose d'amidon de maïs parce que là je vois que ça me colle énormément au doigt donc là vu que j'ai mis à peu près quand j'ai mis 10 gouttes là je vais en mettre 20 je me prépare avec de l'amidon de maïs parce que je sais très bien que je vais en avoir besoin c'est vrai que j'aurais pu me contenter avec deux couleurs ça aurait été beaucoup plus facile ça se tombe mon dégradé ne va pas du tout se voir et je pense bien qu'il ne va pas se voir bon tant pis c'est pas grave faut tester pour voir si ça fonctionne franchement franchement je trouve que c'est la première fois que je fais ça alors c'est vrai qu'avec les doigts sans gants c'est beaucoup beaucoup plus facile avec les gants ça aurait collé vous serez débattu avec le gant les gants ouais bon on est pratiquement à la même couleur donc ça a servi strictement à rien mon histoire je vais mélanger les deux pâtes parce que si vous on a la même couleur donc je vais mélanger mes deux pâtes ça ne sert strictement à rien de vouloir faire un dégradé alors qu'on a exactement les mêmes couleurs je vais préparer ma table parce que là c'est impossible de faire quoi que ce soit et je reviens juste après donc me revoilà j'ai encore les doigts un peu roses mais je les ai lavés et pour le moment ça ne part pas mais je veux vraiment finir ma préparation voilà donc je me suis pris un petit flacon comme vous pouvez le voir pour que je puisse ouais c'est pas si une bonne idée que ça je vais déjà faire avec les mains parce que sur les mains ça ne colle pas du tout c'est un peu de la pâtisserie quoi en fait alors 200 grammes c'est pas énorme on va essayer de faire quelque chose de joli pour avoir au moins un bon rendu bien que parfois les beaux rendus ça ne fonctionne pas c'est pas une très très bonne idée mon histoire là donc me revoilà donc je vais étaler la pâte blanche je me suis relavé les mains on va voir ce que ça va donner je suis un peu la cobaye ça vous permettra de vous faire une idée si oui ou non vous voulez faire ce genre de préparation ou non je vais le laisser tel quel et je vais le rouler ah la la ouais bon ça se ça se casse c'est vraiment ballot je vais essayer de faire du rapproche me rapproche moi ici mais pas évident vraiment alors je vais le rouler parce que je voudrais bien que ça soit bah bah rond je sais pas trop ce que ça va donner mon histoire oh la la ça fait un petit boudin voilà je voudrais vraiment que ça soit quelque chose de trop moche bon c'est pas grave de toute façon donc j'ai sorti mon coupe savon je veux en faire à peu près trois à peu près bon des fois j'ai pas assez j'ai pas l'oeil c'est mieux de le faire comme ça que si j'appuie ça va complètement aplatir le truc donc voilà ce que ça donne pour le moment il y a à peu près ici voilà trois petits boudins bon bah c'est pas quelque chose de moche non plus alors là ce qui est le plus embêtant c'est qu'il faut laisser une semaine sécher en espérant sincèrement que ça va se figer parce que je sais pas trop ce que ça va donner alors les morceaux comme ça sur le côté je vais les laisser tel quel parce que je vais pas m'amuser à faire des découpages pour mettre à la poubelle il est hors de question de jeter d'ailleurs un petit bout là je vais le mettre là là aussi pareil quoique ce côté ci ça peut le faire donc à voir ce que cela va donner à l'abri de la lumière et de l'humidité on les couvre et on découvre ce que cela donnera une semaine après donc je ne sais pas si je ferai une vidéo juste après pour vous montrer le rendu ou si je vous en parle directement dans le bilan donc ça ça sera à voir d'ici une semaine je vous retrouve 5 jours après les petits savons sont très durs donc c'est super je vais pouvoir les tester c'est vrai qu'au niveau du colorant j'étais un petit peu déçue parce que je voulais mettre 3 couleurs je suis resté avec 2 je trouve que c'est quand même assez sympathique ça aurait pu être pire je trouve que c'est quand même plus ou moins sympa à faire c'est vrai que je reviens sur mes dires voilà je pense que je retesterai avec d'autres colorants peut-être d'autres formes est-ce que je le ferai en vidéo je ne sais pas du tout mais voilà je testerai c'est vraiment bien dur je suis vraiment contente du rendu et ça sent bon ça sent pas autant que lors de la réalisation ce qui est logique mais je suis quand même très satisfaite du rendu donc voilà j'espère que ma vidéo vous aura plu vous aura peut-être donné envie d'essayer ou pas peut-être c'est vrai que ça ne vaut pas une vraie saponification à froid mais voilà ça peut dépanner en plus on peut utiliser aussitôt quoi quelques jours après moi je dirais 5 à 7 jours tout dépend de vos mélanges de ce que vous mettez à l'intérieur c'est vrai qu'on aurait pu aussi mettre une huile à l'intérieur peut-être que c'est faisable il faudrait que je que je vois ça mais je pense sincèrement que c'est faisable je vous en dirai des nouvelles à la fin du mois voir si le colorant ne tâche pas je ne pense pas à vrai dire mais je vous dirai tout dans le bilan si ça sent bon si ça mousse bien si ça reste dur si ça ne se voilà ça ne va pas se consommer très vite ça sera vraiment à voir dans le bilan donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ce type de préparation si vous aimez ou pas du tout ça m'intéresse de savoir vos retours parce qu'au moins on peut se donner quelques petits tuyaux sur ce je vous souhaite une très très bonne journée je vous dis à très bientôt bye